Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux d'ouvrir à cette conférence, cette soirée pour la rentrée des facultés ecclésiastiques au nom de mon collègue Pascal Marat, le doyen de la faculté de philosophie, et moi-même, Michel Younes, doyen de la faculté de théologie. C'est une tradition établie dans notre université, les deux facultés font leur entrée ensemble, et nous sommes heureux et honorés d'avoir ce soir Anne-Marie Pelletier, qui est professeur honoraire des universités, et qui, après une carrière d'enseignante en sciences humaines et littératures comparées à Paris X et à Marne-et-la-Vallée, a fait un parcours qui a rejoint, pour une grande part, les questions qui vont nous préoccuper ce soir. Donc vous avez soutenu votre thèse en 1984, sur l'histoire de l'interprétation du cantique des cantiques. En fait, 40 ans, si je puis dire. Mais depuis la thèse, le travail sur le cantique des cantiques, vous avez publié, et beaucoup de livres qui vont marquer, notamment des lectures dans le domaine de l'herméneutique biblique, en théologie. Vous avez poursuivre des enseignements au Collège des Bernardins, Séminaire de Paris, Centre Sèvres, Faculté Loyola. Et comme je disais, vous avez de multiples publications, et de plus en plus, vous êtes attentive, je dirais, à la question de l'écriture, qui a été à l'origine de votre parcours dans l'interprétation de l'écriture, du cantique des cantiques, mais aussi un certain nombre de livres dans la Bible, notamment en 2008, le livre d'Isaïe, l'histoire au prisme de la prophétie, Débat éthique et sagesse publique, quelques années plus tard, ou encore, plus récemment, plusieurs publications autour de l'Église. Et là, j'ai entre les mains une de vos dernières publications sur l'Église des femmes avec des hommes. Vous avez publié aussi par la suite, ça c'était en 2019, en 2021, l'Église et le féminin. Et on voit bien comment, de l'écriture à l'Église, en passant aussi par une méditation, le chemin de croix, la mesure de l'amour, et ça a été de mémoire prononcé à la demande du pape François, c'était en 2017, à Rome. Donc voilà, un riche parcours, et le fait d'avoir intitulé cette intervention, comment l'écriture peut-elle être pédagogue pour l'acte théologique, je dirais plus largement pour une réflexion en sens humain, en philosophie, c'est une entrée en la matière pour nos facultés ecclésiastiques, je dirais de façon très stimulante. En tout cas, on est très heureux et ravis de vous écouter, et je vous donne immédiatement la parole. Je voudrais vous remercier très chaleureusement de me convier ce soir à ouvrir avec vous cette nouvelle année de travail universitaire. Je suis très honorée et très touchée de votre invitation. Alors, je vous partagerai quelques pensées académiques, certes, sur mode académique, mais je dirais sous l'horizon de notre moment présent, sous l'urgence à penser et à faire de la théologie en un temps qui est marqué, je dirais bien par un certain désarroi ecclésial. Nous ne le savons que trop. Ce temps nous confronte à l'effacement de la mémoire chrétienne, de la parole chrétienne, qui est elle-même en proie à de cruelles disqualifications. Et donc, ce temps nous presse de questionner notre intelligence théologique et le discours que nous tenons. Il nous presse de retrouver les voies d'un discours qui soit de nouveau sensible à l'écoute de nos contemporains. Il y a là une épreuve qui peut être aussi une chance. Alors, ça se dit beaucoup, ce genre de choses. Peut-être avec trop de désinvolture, d'ailleurs, à mon sens. Mais, tout de même, je reprends la formule à mon compte et espérons que ce que nous vivons aujourd'hui soit une chance. En tout cas, c'est pour cela que je parlerai Bible en main. Alors, je n'ai pas ma Bible sous la main, mais vous imaginez. C'est à partir de la Bible, avec la conviction que les Écritures sont pour nous le lieu où nous tenir pour remplir cette tâche. Autrement dit, je parlerai dans le sillage de D. I. Verboom et, bien sûr, de cette phrase de D. I. Verboom, elle aussi ressassait trop légèrement, souvent, l'étude de l'Écriture comme âme de la théologie. Une conviction qui fut partagée dans le temps passé et que nous avons perdue au fil des siècles. Une formule qui ne suffit pas de répéter, qu'il faut que nous éprouvions, que nous éprouvions sans cesse à neuf dans le même mouvement par lequel, sans cesse, nous ouvrons les Écritures et nous faisons acte de leur interprétation. Puisque, nous le savons, là aussi c'est un vieux savoir, l'Écriture grandit avec ses lecteurs. Et, dès lors que nous entrons dans la dynamique de l'interprétation, eh bien, je crois que nous voyons l'Écriture grandir à condition que nous osions questionner cette Écriture en la confrontant à nos quêtes, à nos questions, à nos difficultés, à nos intérêts. Or, nous savons que, de diverses manières, la question de la relation à l'autre est aujourd'hui présente, pressante, je dirais bien obsédante dans nos sociétés. Le vivre ensemble est d'autant plus invoqué qu'il est problématique. Nous savons plus que jamais aujourd'hui les complexités de la relation, dans la mesure même où nous éprouvons toute une diversité de figures de l'autre. Dans la mesure même où nous sommes sous des injonctions de l'individualisme de plus en plus pressants aussi, et où nous sommes soumis à des tentations identitaires qui contrecarent la relation. Je crois que ce n'est pas dénigrer notre temps présent que de dire qu'il est aujourd'hui aux prises avec des maladies, des maladies de la relation. Et il se trouve précisément que lorsque nous réouvrons les Écritures avec ce souci en tête, nous découvrons qu'elles réagissent, qu'elles répondent, qu'elles parlent fort dans cette direction et qu'elles nous disent des vérités que nous n'avons pas encore reconnues et inventoriées. D'un bout à l'autre, les deux testaments nous parlent de centralité de la relation et aussi de la difficulté de la relation. Car les Écritures, nous le savons, parlent sans naïveté. Elles n'esquivent aucune des difficultés de la relation. Pour la Bible, la relation à l'autre, c'est l'épreuve qualifiante de notre humanité. Cette épreuve que l'homme échoue à soutenir bien souvent et où pourtant Dieu ne cesse de l'attendre, où il ne finit jamais de le rejoindre jusqu'à l'heure de l'incarnation où il se révèle lui-même mystère de relation, comme disait Maurice Zindel, triple foyer d'éternel altruisme. Dès lors, nous pouvons imaginer qu'il y a beaucoup à attendre, à entendre du corpus des Écritures. Alors, dans le premier temps de mon exposé, eh bien, j'essaierai de raviver un petit peu notre perception des Écritures comme pédagogue de la relation. Je ne ferai en fait que d'enjanter cette question, sachant qu'il faudrait la traiter à l'échelle du livre, d'un livre qui est lui-même un monde. Puis, je vous proposerai de laisser converger les Écritures ainsi comprises avec une évolution qui est en cours aujourd'hui au sein de la réflexion théologique et que j'illustrerai en sollicitant les travaux du théologien Guylain Laffont dans ses ultimes questionnements, en fait, sur plusieurs dizaines d'années autour de la question de, c'est le titre d'un de ses livres, l'Église en travail de réforme. Et donc, nous entendrons auprès de Guylain Laffont la défense et l'illustration d'un nouveau paradigme de la connaissance, d'un nouveau paradigme de la connaissance théologique recentré sur le symbolique et aussi sur ce qu'il appelle le proslogique. Ce sera l'occasion au passage d'enregistrer une proximité que je crois suggestive avec un philosophe Merleau-Ponty quand il déclarait l'incarnation change tout et qu'il invitait à renouveler notre intelligence théologique et notre discours théologique à partir de là. Donc, je commence les écritures pédagogues de la relation. Les écritures pédagogues de la relation. J'oserais prendre pour point d'application de mon propos en tout cas au départ ces versets du livre de la Genèse, des premiers chapitres de la Genèse tellement commentés, tellement labourés dont on a le sentiment que tout a été dit et pourtant je crois qu'il y a encore à entendre de ces textes justement sous le rapport de la relation. Donc, ouverture, N-arqué au commencement, dans le commencement, à la racine. Nous en retenons généralement la grande affirmation de la confession de foi, Dieu créateur du ciel et de la terre qui dessine la figure souveraine d'un Dieu en action de création dominant le monde des créatures, contemplant ce monde et conviant ce monde à vivre je dirais sous sa juridiction. Ainsi est signifiée la différence fondatrice qui sépare le créateur de sa créature. Le motif de la séparation qui a tellement été mis en valeur au cours des années de l'exégèse récente insiste sur cette différence fondatrice qui a pour conséquence de distinguer les écritures bibliques de toute problématique d'une création comme prolongement de Dieu comme émanation de Dieu le Deus Sive Natura de Spinoza etc. Ici donc la création effectivement surgit à la convocation d'une parole qui désintrigue qui distancie qui ordonne la lumière et les ténèbres les eaux d'en haut et celles d'en bas le continent et la mer et jusqu'au sixième jour qui distingue l'humanité du monde des vivants cependant cependant je crois que le texte nous enseigne plus loin car ce faisant il fait entendre que la création c'est Dieu qui appelle à l'existence autre que lui-même il fait exister un monde en face de lui en lui donnant consistance et autonomie donc l'acte créateur est un si j'ose dire faire de la place à l'autre il est promotion d'altérité de sorte qu'il installe ontologiquement à la racine la relation au cœur de la création donc nous sommes en rupture avec l'idée d'un absolu qui comme le nom l'indique nous renverrait à une transcendance déliée de toute relation exemptée de liens qui existent par soi seul pour soi seul dans une souveraineté autosuffisante le Dieu de Genèse 1 rond avec cet absolu idolâtrique il se révèle d'emblée communication don partage il libère la surabondance de sa vie et c'est ça qui produit la création dans un en face de lui et donc en son principe la création est inscrite je dirais dans une dans une alliance car se faisant Dieu s'auto limite comme l'implique toute alliance en toute alliance et bien il y a de l'incomplétude pour que chacun laisse la place à l'autre d'exister et de fait la Bible va montrer l'histoire comme une composition de volonté la volonté de Dieu et la volonté de l'humain qui est souvent une mauvaise volonté contre Caran la volonté divine jusqu'à la mettre en échec jusqu'à ce que in fine la volonté bienveillante de Dieu l'emporte donc dès le chapitre 6 de la Genèse nous avons en tête comment Dieu se repent d'avoir créé l'humanité étrange étrange la mystique juive parle ici d'un retrait de Dieu d'une contraction c'est toute la mystique du Tsimtsum comme la mer se retire pour laisser place au continent ce qui implique une forme d'impuissance ou peut-être pour dire mieux les choses comme une renonciation de la part de Dieu une renonciation à la puissance entraînant d'ailleurs une situation qui peut être une provocation pour la foi quand nous considérons la marche du monde et nous nous interrogeons sur la présence de Dieu à ce monde Hans Jonas se fait l'écho de ce scandale face au silence de Dieu à l'heure des ténèbres de la Shoah il nous dit pour que le monde soit et qu'il existe de par lui-même Dieu a renoncé à son être propre voilà de quoi de quoi nous mettre à certaines heures dans la perplexité et le désarroi mais c'est un trait je crois incontournable de la création selon les écritures elle comporte dès le départ une note véritablement kénotique et la suite du livre déploiera les différents aspects de cette kénose depuis la manière dont Dieu endosse le langage humain Dieu parle homme aux hommes dit Paul Beauchamp jusqu'au verbum abréviatum du mystère de l'incarnation pour parler comme les médiévaux et ultimement jusqu'à la croix accomplissement au delà de toute prévision du pour nous les hommes et pour notre salut donc on le voit il y a plus de complexité dans la création biblique que la démonstration de puissance souveraine d'une transcendance en surplomb de Dieu cette création est l'expression de la fécondité d'un pour l'autre qui s'expose qui se rend vulnérable et à partir du moment où nous savons que l'humanité est créée à l'image de ce Dieu et bien il doit y avoir matière à réflexion pour nous d'un point de vue anthropologique et spirituel tout spécialement en ces temps de vertige de toute puissance j'ajouterai une confirmation de cette modalité kénotique d'une certaine manière en m'arrêtant un instant sur la manière dont le langage est mobilisé dans ce premier chapitre de la Genèse premier constat le langage n'y est pas simplement ce qu'il serait dans un scénario ou un récit narratif de création mythique du monde nous savons que la version performative du langage est abondamment attestée dans ce premier chapitre Dieu parle et le monde est mais non moins remarquable est le fait qu'à partir du cinquième jour le langage se manifeste comme dans la bouche de Dieu si l'on ose dire comme un langage en adresse en adresse à ce que Dieu crée les grands serpents de la mer les oiseaux du ciel sont placés sous la bénédiction de Dieu assortis d'une parole d'une injonction injonction à la fécondité Dieu les bénit et dit mais plus remarquable encore au sixième jour lorsqu'il est question de la création de l'humanité un détail décisif apparaît l'adresse se fait rigoureusement personnelle Dieu reprend la consigne de fécondité il reprend la bénédiction la consigne de fécondité mais voilà qu'il leur dit et donc la parole divine se fait adresse personnelle en se donnant un partenaire le jeu divin suscite un tu qui édifie l'homme en sujet de parole en capacité lui-même de dire je et de s'adresser à Dieu ou en d'autres termes l'être humain est introduit par son créateur dans ce que Martin Buber appelle le sanctuaire fondamental du je-du indépendamment même de tout contenu de parole voilà l'événement Dieu apparaît comme entrant et faisant entrer l'homme dans l'espace premier de l'interlocution et donc simultanément Dieu apparaît comme assumant la réciprocité de la parole de de l'alliance de parole que j'évoquais jusqu'à une égalisation des rôles alors ce sera le cas éminemment dans le cantique des cantiques qu'on évoquait tout à l'heure dans sa lecture allégorique mais c'est aussi tout simplement le cas rappelons-nous dans le me voici le me voici qui est la parole des serviteurs de Dieu d'Abraham de Moïse de Samuel d'Isaïe mais dont on sait que ce me voici est aussi proféré par Dieu Dieu s'adressant à sa créature avec ce me voici pour se mettre au service de son peuple et courant par là le risque de ne pas être écouté ou bien d'être refusé donc confirmation que dès le premier testament l'écriture enseigne ce visage kénotique de Dieu en même temps qu'elle commence à enseigner ce que j'aime bien appeler le Dieu des moyens faibles qui est au coeur je crois de la révélation et qui s'affirmera pleinement bien sûr dans le mystère pascal alors en ce point oui je voudrais dire un mot de la question de la limite la limite spontanément nous entendons ce mot comme limitation en un seul mot limitation la limite est associée à la finitude à ce qui borne la condition humaine dans l'ordre du savoir et du pouvoir dans l'ordre existentiel aussi tout ce qui fait que la vie humaine est sous l'emprise de ce que Teilhard de Chardin appelle des puissances de diminution et c'est de cette limite qu'il s'agit dans le rien de trop de la tradition grecque tellement en alerte contre les périls de l'hubris et la littérature prophétique reprendra d'ailleurs ce motif c'est aussi du consentement à la limite qu'il est question avec la fameuse histoire des arbres du jardin la créature se connaît est invitée à se connaître à travers l'expérience du patou qui la distingue de son créateur pourtant pourtant là aussi l'écriture invite je crois à comprendre plus loin que cette tradition comme le remarque en effet avec beaucoup de puissance Dietrich Bonhoeffer je le cite au centre du monde mis à la disposition d'Adam du monde qu'il a reçu en suzeraineté ce n'est pas lui qu'il trouve mais l'arbre de la vie divine la vie d'Adam vient du centre ce centre qui n'est pas lui-même car c'est Dieu qui l'est sa vie est constamment en orbite autour de ce centre sans jamais tenter de prendre elle-même possession de ce centre de l'existence ainsi vous le voyez cette question de la limite ne nous renvoie pas au marge de la condition humaine non pas à la finitude que l'on évoquait à l'instant elle s'expérimente au centre de l'existence de l'homme dit Bonhoeffer elle est inscrite ontologiquement dans ce centre où est l'autre Dieu la source de la vie et ce faisant limite parle de relation bien plus que de limitation limite et relation s'impliquent mutuellement font couple il y a de la limite il faut de la limite pour qu'il y ait de la relation refuser la limite c'est s'interdire la relation et c'est se vouer à une posture mortifère tout comme refuser la relation c'est camper dans une toute puissance suicidaire c'est évidemment dans cette perspective qu'il faut aussi considérer la différence entre l'homme et la femme la différence des sexes formulée en Genèse 1.37 l'humanité n'existe que comme masculin et féminin vouant l'homme comme la femme à n'être pas tout donc à être dans une incomplétude qui les tourne mutuellement l'un vers l'autre alors de toutes ces vérités et bien l'histoire de Babel j'avance dans le texte dessine comme la contre-figure dans ce récit de structures complexes avec des chevauchements narratifs nous avons tous en tête le scénario une humanité qui parle une seule et même langue les mêmes mots qui prétend défier Dieu par une tour qui pénètre dans les cieux qui prétend bâtir une ville qui l'empêche de se disperser qui entend ainsi se donner un nom nous sommes dans le pur registre de l'illimité et il se trouve que Babel est exemplaire du monde replié sur le même du monde qui a expulsé toute altérité le régime de Babel c'est l'autosuffisance et c'est un monde sans espacement sans cette respiration de différence qui permettrait l'instauration de relations vivantes et du coup le geste de Dieu qui consiste à mettre limite à la construction de la tour et de la ville et qui disperse et qui dit le texte qui embabelle les langues qui confond les langues ne peut plus s'interpréter comme un châtiment mais bien plus tôt comme un sauvetage le jugement est un acte de salut car Dieu sauve Babel en réinstaurant en elle la bienfaisante réalité du pluriel alors cette vérité elle va faire son chemin tout au long des deux testaments à travers la double révélation de Dieu et de l'humain je ne peux pas détailler mais lorsqu'on arrive au bout de l'histoire de Babel oui l'humanité est sauvée de cette espèce d'effondrement sur elle-même par expulsion du même mais pour autant et bien l'humanité n'a pas encore trouvé la voie de la véritable relation et c'est pour cela que juste après au chapitre 12 avec l'apparition d'Abraham l'appel d'Abraham et bien il y a l'élection et l'élection qu'est-ce que c'est que l'élection ? je crois que fondamentalement c'est une stratégie divine destinée à recréer de la relation à recréer la relation à partir de la différence reconnue et consentie si l'on songe au problème qui est à traiter cette tragédie de la relation impossible ou si difficile et il y a une cohérence il y a une logique dans cette stratégie de l'élection et en même temps que de péril il faut être dieu pour imaginer un remède pareil pareil aux maladies de la relation il faudra que les nations surmontent leur hostilité et leur jalousie à l'égard d'Israël et il faudra que symétriquement l'élu puisse attirer sur lui la bénédiction mais l'élection c'est quand même ça Dieu veut bénir l'ensemble des hommes et il énonce qu'il bénit qu'il bénit Israël de cette bénédiction qu'il veut étendre à tous mais les nations devront commencer par bénir Israël pour elles-mêmes être bénies voilà donc là je n'ose pas regarder l'heure qui doit défiler très vite mais il faudrait bien sûr revisiter dans cette perspective la tradition prophétique et interroger ce qu'est la pointe de la promesse de la prophétie et tout cela jusqu'à jusqu'à l'évangile qui donnera à voir une reconfiguration des relations alors reconfiguration des relations en montrant Jésus qui mange avec les pécheurs qui endosse les gestes du serviteur qui prend sur la croix la place du criminel etc il est très remarquable quand même que la nouveauté chrétienne comment s'exprime-t-elle elle s'exprime elle s'exprime comme comme l'église Adelphotès communauté communion fraternité fraternité c'est le premier nom de l'église voilà voilà les relations nouvelles et les relations nouvelles et bien elles sont aussi énoncées ô combien dans la lettre aux Galates au chapitre 3 verset 28 il n'y a ni juif ni grec il n'y a ni esclave ni homme libre il n'y a ni l'homme et la femme désormais dans le Christ il y a voilà il y a toutes ces relations qui sont revisitées qui sont ressaisies alors non pas pour dire que désormais il n'y a plus de relations alors bon je n'ai pas le temps de commenter il faudrait beaucoup plus de temps pour commenter ce verset tout à fait considérable il ne s'agit pas de supprimer les relations toutes les relations ce serait un acte de décréation mais en ce qui concerne je m'en tiens en ce qui concerne l'homme et la femme ce que déclare le texte c'est que dans le Christ l'hostilité entre l'homme et la femme est surmontée de sorte que j'aime bien paraphraser le texte en disant il y a enfin l'homme et la femme il y a enfin l'homme et la femme libérés des défigurations de leur de leur relation alors évidemment tout ça parle je crois à proximité de nos problèmes contemporains là aussi je ne fais que pointer une autre dimension de ce qui pourrait être ma démonstration notre monde contemporain donc en peine de vivre les relations aurait aussi besoin de voilà de d'être rejoint par ce livre ce livre biblique qui est vraiment le livre de la relation qui l'est aussi et bien par la manière dont il parle par les différentes modalités de l'énonciation qui s'observe dans le livre biblique la Bible ne parle pas de Dieu mais elle raconte la vie avec Dieu la Bible est récit de vie et non pas sur le mode de l'archive des pieux souvenirs que l'on conserverait mais sur le mode de l'actualisation elle est paroles vives qui attirent la lecture dans une réénonciation de la plainte de l'appel de la louange de la confession de foi etc voilà donc le livre tout entier est enfin tout entier pour dire des choses trop en gros majoritairement est une parole adressée le livre transmet une connaissance qui se forme dans l'échange qui se diffracte dans des rencontres et voilà comment nous rejoignons Bible en main une certaine nouveauté dont je voudrais vous parler pour finir dans le présent du christianisme de la réflexion théologique en direction de ce que je vous l'annonçais Guylain Laffont désigne comme le symbolique alors quelques quelques mots là pour introduire cette cette célébration du symbolique par Guylain Laffont je souhaite je vous souhaite de fréquenter cette oeuvre qui est une oeuvre puissante qui est donc Guylain Laffont moine de la pierre qui vire enseignant pendant des années et des années à Saint-Anselme à Rome et ailleurs et donc qui en plus de 90 années d'existence a produit une oeuvre considérable très ancrée dans la tradition et en même temps qui est en souci aigu des évolutions et des appels contemporains donc je vous renvoie à ces livres dès 1995 imaginez l'église catholique un livre qui contient un diagnostic très aigu et très 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 important très lucide de la crise qui ébranle l'institution ecclésiale et qui fait appel de ce que le frère Guylain Laffont appelle l'imagination théologique une imagination théologique capable d'incarner et de prolonger le concile Vatican II puis en 2011 c'est l'église en travail de réforme qui continue dans cette ligne et puis ce sera aussi ça aura été aussi en 2009 que nous est-il permis d'espérer et à travers cela si vous voulez une ligne de force et bien c'est la redécouverte du symbolique l'accès réouvert à l'ordre du symbolique alors oui accès réouvert parce que l'argumentation de Guylain Laffont s'accompagne d'un reparcours de l'histoire longue de notre de l'histoire longue du christianisme et même de notre civilisation occidentale alors il repasse par Carl Jaspers et en particulier l'analyse que Jaspers fait de ce qu'il appelle la période axiale qui est inaugurée au sixième et au cinquième siècle avant notre ère quand nous le savons apparaissent conjointement en divers points de l'humanité un certain nombre de grandes nouveautés dans l'ordre de l'esprit alors en Grèce c'est la pensée philosophique qui prend le relais d'une culture fondée sur le récit et sur le rite d'une culture où le mythe est le grand pourvoyeur d'intelligence du monde et de la condition humaine désormais donc s'installe une quête rationnelle de la vérité qui devient la valeur suprême en termes et le cancien c'est la question que pouvons-nous savoir qui va rayonner au firmament de la réflexion prise en charge montre Guylain Lafond sous la double forme d'une pensée de l'un pensée hénologie qu'il rapporte à Platon et d'une pensée de l'être sous le patronage d'Aristote je n'entre pas dans ces détails or la théologie chrétienne se sera constituée et aura maturé sous cet horizon où la connaissance le savoir vrai sont confiés à la pensée logique et c'est ce paradigme donc qui a dominé et qui a porté des fruits tout à fait considérables des fruits de connaissances immenses mais qui montre Guylain Lafond arrive aujourd'hui à à épuisement dans ce que Derrida d'ailleurs nommait la fin de la civilisation occidentale donc épuisement crise de l'épuisement mais en même temps voilà que cet épuisement qui produit une crise est l'opportunité nous dit Guylain Lafond de la redécouverte du symbolique dont l'éclipse ou en tout cas la secondarisation car ça n'a pas été une disparition a duré des siècles et c'est le langage instaurateur de la vie en relation qui est la matrice de cet ordre symbolique le langage entendons la parole adressée entendue répondue la parole qui avant tout contenu signifie la relation qu'elle promeut qu'elle suscite sachant que le propre du symbolique c'est de produire des relations des correspondances des distances je cite Guylain Lafond le symbolique s'exprime dans l'invocation s'étend dans le récit et le geste est habité par la mort à soi-même et la résurrection avec et dans les autres et il ajoute que le symbolique enfin implique le corps ce symbolique ainsi restitué a partie liée avec l'amour l'amour un mot un mot difficile périlleux dont Guylain Lafond nous dit qu'il ne l'entend pas comme un sentiment mais je le cite comme l'institution ultime du réel qui est de donner et de recevoir la vie l'institution ultime du réel et donc pour dire les choses autrement encore avec mes mots plus simples c'est ce symbolique qu'il accueille il recueille la réalité de la communion entre les humains et à l'intérieur à l'intérieur du monde je dis communion là aussi un mot difficile lourd mais qui est peut-être bien cet ultime essentiel dont notre monde présent a besoin si j'en crois Maurice Belay qui réfléchissant sur l'urgence de notre temps marqué par beaucoup de désolation et bien disait ceci je cite un petit livre que je vous recommande hautement qui s'appelle Inquipit je cite Belay qu'est-ce qui reste quand il ne reste rien ceci que nous soyons humains envers les humains qu'entre nous demeure l'entre nous qui nous fait homme et encore cette mutuelle et primitive reconnaissance et il ajoute cette relation si primitive qu'on ne sait comment la nommer ne repose point sur ceci ou cela c'est tout le reste qui repose sur elle voilà et donc c'est désormais dans ce symbolique retrouvé que doit se mener la quête de la vérité nous dit encore Guylain Laffont cette dernière cesse de devancer les réalités du symbolique qu'elle cesse éventuellement de les ignorer de les contourner elle se met à leur écoute c'est là que se joue la vérité alors bien sûr à travers cela se profile une autre anthropologie que je n'ai pas le temps d'évoquer mais à travers cela aussi peut se formuler une autre théologie une théologie renouvelée une théologie réorientée vers l'écoute et l'invocation d'un dieu qui ne peut pas s'inclure dans les limites de la troisième personne une théologie qui devra commencer par honorer ce que Stanislas Breton appelle l'être prépositionnel de dieu l'être prépositionnel du dieu qui se révèle être un être auprès être avec être pour je conclue je conclue par trois remarques alors oui permettez-moi de remarquer d'un mot combien une telle restauration du symbolique accomplit le souhait que formait Merleau-Ponty dans ses dernières heures mais déjà dès les années 40 Merleau-Ponty s'interrogeant sur le christianisme dans foi et bonne foi ça c'est 1946 dans christianisme et philosophie c'est 1956 avec beaucoup de vigueur et une vigueur qui devrait nous nous donner de l'énergie Merleau-Ponty dénonce une dérive idolâtrique dit-il de la théologie explicative théologie explicative c'est une expression théologie explicative une théologie explicative qui qui finalement ramène le mystère de l'univers et du divin à la clarté du dogme qui remplace le risque de la foi par une sécurité de catéchisme qui élute la réalité de la chair c'est à dire aussi qui ignore et là je cite Merleau-Ponty parce que c'est une c'est une formule qui lui est chère une philosophie qui ignore la signification positive de la négativité la signification positive de la négativité dans son discours au collège de France c'est ce que Merleau-Ponty désignait comme le plus fondamental à ses yeux qui caractérise le christianisme alors voilà oui l'incarnation change tout dit-il péremptoirement et de façon très très justifiée je crois elle nous place l'incarnation elle nous place au coeur du symbolique du lien de la relation tout ce qui implique la logique du pros alors l'incarnation elle commence par où j'ai commencé tout à l'heure finalement avec le dieu créateur qui parle etc mais voilà donc oui je pense qu'il est il est bon et suggestif de relire ces textes de Merleau-Ponty qui nous réhabitue aussi qui nous réacclimate aussi à l'excès de dieu connaître dieu en excès l'excès de dieu cet excès qu'expérimente précisément le fameux proslogion de saint Anselme en quête de la vérité de l'identité de dieu dans ce texte admirable qui est une dialectique priante mais qui est la foi en quête d'intelligence sur le mode de l'allocution allocuium voilà deux remarques finales je ne sais pas regarder mon voisin oui je voudrais ajouter que ce que j'ai essayé de dire je crois résonne fortement avec le moment que nous vivons avec les réalités de notre présent ecclésial ce présent je crois qu'il est à bien des égards il se il se déploie sous l'inspiration du symbolique c'est ce que j'entends dans la le développement du pape François sur la vérité polyhédrique la vérité polyhédrique Guylain Lafoy a écrit un petit livre un vrai livre pas petit sur le temps du pape François où il inventorie finalement les grands thèmes de François et donc bien sûr il pointe cette vérité polyhédrique voilà il commente le polyhédrique permet et provoque le dialogue la ligne droite laisse des morts sur les bas côtés le cercle clôt la vie donc le polyhédrique et puis comment ne pas dire que ce symbolique résonne avec la promotion actuelle de la synodalité bien sûr qui met le du monde dont le sun se compose avec celui du symbolique et avec le proce du proce logique et puis aussi et puis aussi comment ne pas voir une belle consonance avec ce texte important qui devrait nous réjouir il n'y a pas toujours tellement de motifs de réjouissance mais ça je pense que c'en est un ce texte sur la littérature texte tout à fait étonnant de François sur la littérature qui comme là je ne sais plus son prénom Marx le professeur au collège de France dit on sort de la culture de l'index et puis tout d'un coup on redécouvre cette efflorescence extraordinaire de savoir que contient la littérature et pas seulement la littérature chrétienne toute littérature voilà donc je pense que tout ça va dans le sens de ce symbolique que j'évoquais et puis dernière petite remarque ce que je viens d'exposer au galop et trop allusivement est quand même je crois en affinité particulière avec le féminin l'histoire montre que les femmes parlent plus à Dieu qu'elles ne parlent de Dieu elles sont probablement plus à l'aise avec l'inachèvement du discours sur Dieu plus qu'avec excusez-moi mais les sommes théologiques les femmes n'ont pas écrit de sommes théologiques elles ont quand même dans les limites étroites qui leur étaient concédées elles ont quand même parlé à Dieu et laissé de grands textes les femmes je pense font confiance font confiance à l'expérience de la nuit de la nuit qui va avec la foi elles se tiennent dans la nuit elles acceptent de se tenir dans la nuit elles savent que c'est quand même ça là le lieu de la rencontre les femmes soutiennent l'épreuve de la contradiction je vous cite Marie Noël contradiction Dieu infini toutes les religions Dieu défini et donc voilà je pense que de fait les femmes auront été gardiennes du symbolique en des temps où celui-ci était secondarisé vous disais-je tout à l'heure alors voilà bon l'affinité des femmes avec le symbolique ce serait tout un chapitre que je me voilà je m'arrête là sinon on n'arrête pas tout un chapitre à ouvrir mais vous êtes nous sommes en ouverture d'une année de travail donc voilà je réouvre sur vous sur votre travail à venir sur notre sur notre dialogue merci un grand merci à vous pour cette belle ouverture et c'est toujours bon de rappeler en début d'année académique pour une faculté de théologie l'introduction dans l'acte théologique par l'écriture c'est toujours bon à le dire et puis à le découvrir tout au long des études je voudrais juste retenir trois éléments clés qui m'ont semblé plus marquants c'est cette question du renoncement à la toute puissance qui instaure le lien le symbole et la relation il y a toujours quelque chose de défi qui est lancé à partir des écritures telles que vous l'avez proposé la théologie orientée vers l'écoute très souvent on a tendance à pouvoir plus dire qu'à écouter et puis cette invitation à s'éloigner de la sécurité d'une forme d'énonciation pour le risque de la foi c'est intéressant dans une faculté de théologie et je laisserai mon collègue de la faculté de philosophie reprendre à sa manière d'ouvrir une année en se laissant interpeller de cette façon merci beaucoup et je laisse la parole à votre voisin de droite merci Michel merci madame Pelletier pour cette conférence très forte très dense qui peut aussi donner à penser à la philosophie je dis aussi en référence au titre où la philosophie ne figure pas où la théologie est seule je dirais que la théologie a renvoyé sa servante en cuisine mais peut-être que la mention de la philosophie dans ce titre était superflu parce que en vous écoutant ce que j'entends c'est les écritures bibliques comme l'espace de parole qui mobilise des pensées en désir de l'universel donc disons alors une philosophie biblique mais une autre philosophie bien sûr que celle de la nature la philosophie des philosophes physiciens grecs une philosophie biblique plus méta-anthropologique que métaphysique je dis méta-anthropologique vous avez parlé de relations du symbolique du langage une instance absolument essentielle bien sûr de l'humain d'autant plus que vous le savez mieux que moi les écritures bibliques ont puissamment inspiré le courant des philosophies post-métaphysiques en phénoménologie vous avez cité par trois fois Maurice Merleau-Ponty et en herménotique vous êtes une spécialiste aussi de ces questions d'herménotique biblique voilà ce serait ma question simplement mais d'une certaine façon vous y avez déjà répondu bon voilà est-ce que vous diriez cela ou non les écritures comme le creuset d'une philosophie biblique ou pour ne pas le mettre au singulier peut-être deux philosophèmes bibliques voilà au pluriel merci oui je n'ai pas engagé la référence à la philosophie parce que je ne suis pas philosophe donc voilà je me tiens à l'écart de ce que je ne connais pas bien j'aime bien ce que vous disiez sur une méta-anthropologie et de fait c'est ce que je reconnais chez un certain nombre de philosophes contemporains qui me retiennent je pense à des gens comme Michel-Henri voilà donc il y a tout un courant de phénoménologie qui broche finalement sur les écritures et je ne m'aventure pas mais il est évident que la philosophie d'Henri Coeur est profondément pénétrée de cette référence bien entendu aussi j'ajoute Lévinas bien entendu alors maintenant le débat l'échange les questions c'est ouvert je rappelle juste une règle simple on souhaite que dans un premier temps qu'il y ait d'abord les questions et des questions sans forcément réintroduire remercier enfin on remerciera à la fin allez-y directement à la question et puis après on essaiera d'en débattre s'il le faut ou bien transformer le thème du débat en question ça sera encore plus fécond alors je ne peux pas ne pas remercier parce que votre propos je suis philosophe mais aussi sur le versant de la psychanalyse de l'héritage d'une psychanalyse qui s'intéresse au langage la langue la parole cette dimension du symbolique telle que vous l'avez amené elle va au-delà de la théologie elle touche le philosophe le psychanalyste je pense notamment au travail de Lacan tel que quelqu'un comme Jean-Daniel Koss aussi l'a retravaillé il y a vraiment quelque chose qui fait écho c'est très très riche alors je n'ai pas une question particulière mais c'est la singularité de cette articulation aussi d'un féminin d'un masculin tel que vous l'avez amené qui est très très riche voilà Pierre pour peut-être la parole paroles de femme qui est un acquiescement donc j'y suis sensible donc dans compte tenu de la liberté et universitaire et spirituelle que nous avons pu éprouver je voudrais vous demander comment vous situez dans la relation de foi la notion d'obéissance parce que vous lancez le mot d'obéissance qu'est-ce que vous le vous l'associiez à quoi c'est obéissance oui Pierre un instant je l'associe à quelque chose qu'on entend beaucoup dans l'église moi j'ai entendu x fois et il faut obéir quelque part qu'est-ce que ça veut dire dans la relation dialogique que vous avez écrite vous-même comment est-ce qu'on peut situer d'une façon qui soit cohérente avec ça cette notion d'obéissance elle est dans l'évangile d'aujourd'hui mais ça c'est un passage on fait avec merci moi j'avais une question c'était l'intelligence du symbolique c'est paradoxalement aujourd'hui difficilement accessible il y a beaucoup de malentendus les gens vont penser infraréels tout ça donc ça suppose un travail philosophique sérieux pour accéder à l'intelligence du symbolique et du coup ma question c'est comment on surpasse cette difficulté avec toute la richesse que ça comporte sans produire une théologie qui soit indigeste pour les contemporains qui n'ont pas eu la chance d'étudier les phénoménologues la philosophie du langage et comment ne pas tomber dans une pensée mythique merci beaucoup j'ai deux questions la première question concerne la citation que vous avez reprise de Merleau-Ponty en parlant de la théologie comme explicative je voulais demander est-ce que dans l'explicative il n'y a pas le symbolique je prends l'explicative comme un déploiement est-ce qu'il n'y a pas le symbolique dans l'explicatif deuxième question c'est au niveau des conclusions les points de la conclusion vous avez parlé du cercle qui englobe tout le monde qui ne reste personne au rabais mais est-ce que le cercle n'est pas trop encerclant est-ce que dans le cercle il n'y a pas une direction aussi à donner merci le cercle vous faites allusion à la citation de Merleau-Ponty de la fond sur la polyédrie on a cité la question de polyédrie la ligne droite le cercle et la polyédrie oui d'accord oui 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 bon écoutez oui vais-je pouvoir répondre j'en suis pas totalement sûre sur l'obéissance je crois comprendre effectivement le conflit entre le dialogique mais aussi finalement le synodal c'est quand même un peu ça que vous avez en tête voilà 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 et l'obéissance oui 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 l'obéissance vous savez c'est une grosse question qu'est-ce que c'est que l'obéissance question périlleuse très vite vous m'évoquez vous savez ce mot extraordinaire de Christian de Chergé qui commente il s'est fait obéissant il s'est obéissant jusqu'à la mort et un vendredi saint Christian de Chergé commente en disant il a appris ce que nous avons fait de l'obéissance le détournement que nous avons fait de l'obéissance voilà donc grosse question c'est bon j'ai pas de j'ai envie de dire simplement qu'aujourd'hui cette question là elle nous est objectée et nous avons à la nous avons à nous en saisir et il s'agit pas de enfin c'est pas l'anarchie c'est pas le bon mais qu'est-ce que c'est que l'obéissance il s'est fait obéissant le Christ se fait obéissant l'obéissance de la foi enfin tout ça c'est à c'est à retravailler et à retravailler justement dialogiquement synodalement se redire les errances d'une certaine théologie de l'obéissance donc ça ça fait partie du chantier je crois je résonne je réagis autrement finalement mais il faut qu'on en discute justement j'ai l'impression que là où la foi se formule par le truchement du symbolique elle a quand même beaucoup plus de chance de parler à nos contemporains bon je prends un exemple tout bête la prédication sous forme de parabole donc ça c'est vraiment du on est vraiment dans l'ordre du symbolique là et avec une efficacité extraordinaire une parabole c'est pas un enseignement c'est un c'est un questionnement et là moi j'ai l'impression qu'on on doit pouvoir rejoindre on doit pouvoir rejoindre nos contemporains sur ça ça vaut de la littérature bon mais là vous aviez vous éprouviez de la méfiance à l'égard d'une pensée mythique de fait il faut pas que le symbolique nous fasse rompre avec la rigueur de la pensée en direction je sais pas d'un discours d'un discours mou et approximatif donc bien sûr qu'il faut il faut travailler ce symbolique il faut savoir quelles sont les voies de ce symbolique aujourd'hui bon il est il peut évidemment être pris et détourné mais je pense quand même qu'aujourd'hui ce serait ça la voie d'un discours sensible alors oui oui je pense que il doit pouvoir y avoir une théologie explicative comme dit comme dit Merleau-Pontier et là il vise quand même cette théologie spéculative qui si je puis me permettre qui met tout au carré toutes les vérités de la foi voilà sont encloses dans un discours et qui ne qui ne supporte pas l'excès et qui ne supporte pas l'incomplétude alors bon on est à quand Merleau-Pontier désigne ça il désigne effectivement la forme extrême de l'explication je pense que oui on doit pouvoir combiner les deux je pense que c'est même capital de garder l'un avec l'autre et d'ailleurs je vais citer Guylain Laffont mais il insiste fort sur le fait que quand il parle d'un nouveau paradigme ce n'est pas un paradigme qui élimine le précédent mais qui doit pouvoir s'articuler voilà donc ce travail de conjonction oui il est à faire ma question merci mais de manière courte ma question portais-je un parti sur cette question de l'autorité puisque vous insistiez sur la relation comme Dieu dans la création qui se met en relation et dans une forme de dialogue mais ce qu'il n'y a pas aussi dans toute la genèse et dans tout le premier testament l'importance aussi de la on ne fait pas de deal avec Dieu et quand Dieu fait alliance avec Abraham seul Dieu passe Abraham dort et donc d'en tirer aussi sans excès cette idée que l'autorité appartient à Dieu et donc qu'entre les hommes il n'y a d'autorité que si on se réfère à Dieu je ne sais pas oui 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 vous avez parlé de au début en commentant la genèse d'une parole performative et donc ma question c'est quelles sont pour vous les conditions qui permettent au symbolique d'être performatif moi j'ai une question aussi sur la vous avez parlé que Dieu pour permettre le dialogue il s'est il a créé de manière incomplète et je pose la complétude vous avez dit pour laisser la place à l'autre et je pose la question en fait ça va un petit peu dans le sens de l'obéissance mais sur un autre sens en disant n'y a-t-il pas des choses qui sont quand même complètes je pense à notre corps je pense par exemple à des sources n'y a-t-il pas quand même est-ce qu'on doit on peut considérer toute chose comme incomplète ou bien et je pense par exemple à toutes les questions de différence qui peuvent émerger actuellement ou avant est-ce que ce sont des choses à voir comme quelque chose qui est incomplet et qui nous permet d'entrer en dialogue ou bien il y a quand même des choses qui sont déjà données complètes et qu'on doit aussi obéir dans la mesure où je peux y aller donc autorité et dialogue alors oui oui vous avez raison et merci de réintroduire cette note bien entendu mon argumentation elle portait sur ce retrait de Dieu voilà c'est ça que j'avais envie de mettre en valeur mais je pense que c'est tout à fait c'est une note forte de la révélation mais ce qui est absolument essentiel c'est qu'elle se conjugue avec le Dieu d'autorité le Dieu qui fait la vérité le Dieu qui juge et ça c'est alors là c'est une des grâces extraordinaires de ce livre de présenter ce Dieu oui de toutes sortes de manières c'est le Dieu qu'est-ce que vous voulez c'est le Dieu d'Élie au Mont Carmel et puis c'est le Dieu du même Élie sur le chemin de l'Oreb c'est pas la même chose et c'est tellement précieux que les écritures parlent de ces voix différentes et ça je pense que l'apprentissage que nous que nous avons à faire et l'apprentissage que nous devons ensuite dans des positions de catéchèse que nous devons contribuer à faire c'est cette voilà ce consentement au pluriel ce consentement au pluriel je veux dire la contradiction je vous citais Marie-Noël voilà et ça ça me semble aujourd'hui même un critère de crédibilité de notre parole voilà la vérité a besoin de se dire de plusieurs manières et la vérité a besoin même de se dire d'une manière et par son contraire parce qu'elle passe entre les deux quelque chose comme ça voilà donc maintenons toute la complexité effectivement du livre alors oui sur la rendre le le symbolique performatif bah écoutez j'ai envie de vous de vous rendre la parole pour de vous demander comment vous voyez les choses je n'avais pas associé les deux donc performatif au sens où effectivement ce qui est dit impacte et produit ce qu'il dit peut-être je suis un peu courte sur le sujet je ne sais pas si est-ce que c'est un des registres du performatif je ne sais pas voilà sinon oui alors là la question sur la complétude j'ai parlé d'incomplétude et j'ai plaidé l'incomplétude et évidemment je sais bien que ça nous gêne parce que nous pensons que c'est tellement mieux quand c'est complet mais là c'est pareil l'incomplétude nous avons tendance à penser que c'est c'est un défaut c'est une c'est une faiblesse et donc surtout quand nous pensons Dieu quand nous pensons la vie chrétienne l'incomplétude je ne sais plus c'est quel cardinal Robin qui disait avoir le courage de l'incomplétude quand c'est en plus un cardinal romain c'est ce qui dit ça c'est pas mal le courage de l'incomplétude parce que l'incomplétude c'est pas une c'est pas simplement un manque l'incomplétude quand je parle l'autre je ne le connaîtrai jamais que sur ce mode là et heureusement dès que je prétends le connaître sur le mode de la complétude je l'ai je m'en saisis et je la moindris donc oui le courage de l'incomplétude ça je pense que les chrétiens que nous sommes ont à entrer dans cette dans cette logique là et je répète il faut parler du corps oui qu'est-ce que c'est qu'un corps humain je peux le la science peut le quadriller mais là aussi quel mystère qu'un corps qu'un corporealité qu'est-ce que c'est donc consentir à chaque fois et l'autre l'autre oui l'autre par excellence le visage de l'autre on a cité Lévinas c'est 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 l'expérience de l'incomplétude donc oui dans notre société dans notre culture où voilà il faut il faut tout quadriller non c'est ce qui échappe souvent qui est le lieu du plus du plus décisif merci beaucoup je pense qu'au nom de nos facultés de philosophie et théologie au nom de toute l'assemblée on peut chaleureusement vous remercier vous remercier pour cette belle invitation à poursuivre la réflexion les cours commencent demain et donc du coup c'est une invitation aussi à ceux qui souhaitent rejoindre poursuivre la réflexion c'est toujours possible trois dates peut-être pour les personnes qui sont venues pour la conférence à retenir d'abord je voudrais parler dans la semaine prochaine nous lançons dans le cadre de la faculté de théologie une nouvelle chaire appelée théologie au pluriel en dialogue avec un programme théologie chrétienne ou pensée chrétienne pensée musulmane ça sera le lancement de la chaire le mercredi 25 septembre à 18h30 dans cette même salle deuxième rendez-vous important puisqu'on est les deux facultés ecclésiastiques le 19 novembre c'est le mardi 19 novembre nous avons une journée théophilo autour de l'actualité et l'inactualité de saint thomas d'aquin la veille le 18 novembre à 18h30 dans cette salle il y a une conférence d'adrien candiard et puis la troisième la troisième date à retenir cette fois-ci un peu plus éloignée mais c'est toujours bon de se programmer puisque c'est sur deux jours le 20 et 21 janvier avec le colloque de la faculté de théologie autour du concile de Nicée 1700 ans après Nicée dans une perspective écuménique et interdisciplinaire il ne me reste qu'à souhaiter une très belle soirée pour les étudiants ça sera rendez-vous donné pour demain matin et pour les auditeurs au plus vite on sera ravis de revoir dans cette maison ne serait-ce que pour d'autres lieux de réflexion merci applaudissements 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 applaudissements